Bonjour à tous, c'est CVMath et bienvenue pour ce nouveau Let's Math, Let's Math numéro 25. Et aujourd'hui nous allons aborder des épreuves de calcul au certificat d'études primaires des années 1900. Cette vidéo constitue la première partie d'une série de deux vidéos sur le calcul au certificat d'études primaires. 1. 4 roues sangraînent successivement, et chacune n'a que 2 tiers du nombre de dents de la roue qui la précède. La plus grande roue a 160 de dents. Combien la petite en a-t-elle ? Donc ici on a 4 roues, chacune n'a que 2 tiers du nombre de dents de la roue qui la précède. Donc on va calculer comme ça. Donc première roue, la première roue la plus grande, donc c'est 162 dents. Deuxième roue. Donc la deuxième roue, il faut multiplier 162 par 2 tiers. Donc 162 fois 2 tiers. Donc c'est égal aussi à 324 divisé par 3. Donc 324 divisé par 3. 3 divisé par 3, 1, 0. 2, 2 divisé par 3, 0. On descend le 4. 24 divisé par 3, 8. Donc 108. Donc la deuxième roue contient 108 dents. Troisième roue. Troisième roue. Donc 108 fois 2 tiers. Donc 108, 6. 216 divisé par 3. Et 216 divisé par 3, 21 divisé par 3, 7. 6 divisé par 3, c'est 2. Donc 72 dents pour la troisième roue. Et la dernière roue. 72 fois 2 tiers. Donc 72, ça fait 4, 144 divisé par 3, 144 divisé par 3, 14 divisé par 3, 4, 24, 8. Donc la dernière roue, la plus petite, a 48 ans. 2. Le Sud Express part de Paris à midi 12 minutes, et arrive à 5h37 du soir à Angoulême. Combien de kilomètres parcourt-il à l'heure ? La distance de Paris à Angoulême est de 442 kilomètres. Donc départ de Sud Express, midi 12, 13h, 17h, et il arrive à 17h37. Donc ici on a 48 minutes, ici on a 4h, ici on a 37 minutes. Donc ça veut dire 4h48 plus 37. Donc 4h48 plus 37. Donc 5, 1, donc 8, donc 4h85, on rentre en 60, ça nous fait 5h. D'entendu, là on ajoute 1h, si on rentranche 60 minutes, on retrouve 1h ici, 5h et 25 minutes. Donc maintenant, on veut savoir combien de kilomètres parcourt-il à l'heure, donc la vitesse moyenne. Donc 5h25, c'est 5, 5 fois 60 plus 25 sur 60 heures. Donc ça nous fait 325 sur 60 heures. Donc il a parcouru 442 kilomètres, donc on veut savoir combien il a parcouru en une heure, donc on divise par 325 sur 60. Donc 442 fois 60 sur 325. Alors, on peut diviser par 5, ici et ici, ça nous donne, donc 442 fois 12 et 325 divisé par 5. Donc ça va nous faire 6 et 5, 65. Donc 442 fois 12 divisé par 65. Donc 442 fois 12, 442 fois 10 plus 442 fois 2, 4420 plus 884. Donc ici, 4, 0, 3 et 5. 5304 divisé par 65, donc 530 divisé par 65, 8, 65 fois 8, donc 0, 8 fois 6, donc on retient 4, 8 fois 6, 48, donc 52, il restera 10. 4, 1, 65, 4, 1, 65, 14, donc 9, 3, et 390, donc 5, plutôt 6, 6, 36, donc 6 et 5, 30. Et ici, c'est 6, 36, 390, 0, donc ça, c'est égal à 81,6 km heure. Donc vitesse moyenne, 81,6 km par heure. 3. Une personne fait à pied 5 km à l'heure. À quelle heure doit-elle quitter son domicile pour aller à une gare distante de 3,5 km prendre un train passant à 8h05, sachant qu'elle désire arriver à la gare 8 minutes avant le passage du train ? La gare est distante de 3,5 km et le train y passe à 8h05, donc en fin de parcours le train y passe à 8h05, mais la personne désire arriver à la gare 8 minutes avant, donc 8h05 moins 5 minutes, euh 8 minutes, 7h57. 7, 7h57, donc on veut savoir à quelle heure elle doit partir, sachant qu'elle fait 3,5 km en 5 km heure. Donc, elle fait, euh, donc 3,5 sur 5 heures, donc ça c'est dans son temps de parcours, fois 60 pour avoir 1 minute. Donc, 3,5 fois 60, 0, 0, 3 et 210, donc 210 sur 5, 210 sur 5, donc 21, disé par 5, ça fait 4, et 10, 2, 42 minutes, donc 7h57, moins 42, on va avoir donc 5, 1, 7h15, donc la personne doit partir à 7h15. 4, un libraire achète 6 douzaines de livres à 5,20 francs l'un. On lui en donne 13 pour 12. Il les revend tous à 6,25 francs l'un. Quel est son bénéfice ? A combien revient réellement chaque ouvrage ? Donc, un libraire achète 6 douzaines de livres. On lui donne 13 pour 12, donc ça veut dire que il va avoir un livre gratuit s'il en achète 12. Donc, on va d'abord calculer la dépense du libraire. La dépense du libraire, donc 6 fois 12, ça nous fait 6 fois 2, 2 et 1, donc ça fait 72 livres. Il en achète, donc un livre coûtera 5,20 euros. Donc, 72 fois 5,2. Donc, ça veut dire ici 4, 14, 0, 0, 1 et 36. 4, 4, 7 et 3. Donc, il va dépenser 374,4 francs son revenu. Donc, bien entendu, il a un livre gratuit, donc ça fait 6 fois 12 plus 6 c'est égal à donc plus 6, ça fait 78 livres et il revend 6,25 francs l'un. Donc, 78 fois 6,25. Donc, on refait le calcul. 78 fois 6,25. Ce qui nous donne 0, 4 39 0, 6 1, 5 0, 0 D6, 48 et 7 fois 6, 42 42 plus 4 42, 6 0 6 fois 6 plus 9, 6 plus 9, 5 Donc, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 15, 16, 17 7 et 1 8 et 4 Donc, ça lui fait 487,5 francs. Donc, son bénéfice c'est 487,5 c'est 487,5 moins 374,4 Ce qui nous donne 1 3 1 1 Donc, 113,1 francs. Donc, maintenant, on va avoir le bénéfice par livre. Donc, on va faire 113,1 divisé par 113,1 divisé par 78 Donc, 113, on prend 113,78 1 78 On fait la soustraction 13,13 13,8,5 11,8,3 Donc, 351 Donc, là, on va passer pour 5 Donc, on va mettre 4 On ne dit pas la virgule 8 fois 4, 32 3 7 fois 4, 28 28 plus 3, 31 Donc, 11,2,9 5,2,3 0 Et 391,11 divisé par 62 3,90 divisé par 78 Ça va nous faire 5 8,5 0 4 Et 7 Et 5 35 Plus 4 39 Donc, là, il restera 0 Donc, 113,1 divisé par 78 C'est égal à 1,45 1,45 1,45 5 Un restaurateur a acheté 12 pains pour 198 francs A raison de 0,75 francs les 500 grammes Quel était le poids de chaque pain ? Alors, on va convertir d'abord combien le coûte le kilo de pain Coût du kilo de pain ? En fait, on multiplie 0,75 par 2 Donc, ça nous fait 1,5 francs Donc, il a acheté 12 pains pour 198 francs Donc, poids total des pains Donc, c'est 198 divisé par 1,5 Ou encore, on multiplie par 2 Donc, ça va nous faire 6 9 3 Divisé par 3 Donc, 398 divisé par 3 Ce qui nous donne 1,3,2 Donc, 132 kg 132 kg, c'est le poids total des pains Donc, le poids d'un pain Ça va faire Donc, 132 divisé par 12 Et 132 divisé par 12 C'est égal à 11 Donc, le poids d'un pain Est de 11 kg 6 Le soleil se lève ce jour-là à 4h12 du matin Et se couche à 8h du soir Calculez en secondes la durée de la journée Alors 4h12 Et 8h, donc 20h Donc, il faut 48 minutes pour arriver à 5h Pour arriver de 5h à 20h, il y a 15h Donc, 15h 15h48 minutes Ce qui nous donne En minutes Il faut multiplier 15 par 60 Et additionner à 48 Donc, 15 fois 60 0 0 Et 9 900 plus 48 948 Minute Et maintenant En secondes En secondes 948 fois 60 Donc, 0 8 fois 6 48 4 24 8 Donc, il reste 2 Et 9 fois 6 Alors, 9 fois 6 54 54 plus 2 56 Donc, 56 880 secondes Donc, la journée a duré 56 880 secondes Et là, voilà pour ces quelques problèmes de calcul Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux Vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire Et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne CDMAX, vous pouvez aussi abonner Et d'ici là, portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501